Madame Mourano, un pacte Lorrain dont vous ne voyez pas vraiment l'utilité et le financement ? Pas l'argent surtout. Parce que quand le président du conseil régional se permet de signer un acte sans avoir réuni d'abord son conseil régional et délibéré et voté, tel que le prévoit la loi, tel que prévoit le Code général des collectivités locales, tel que le prévoit notre règlement intérieur, notre règlement financier, je me dis où est l'argent ? Alors à grand amphore de communication, on nous annonce 150 millions d'euros au titre du conseil régional. Mais où est l'argent ? Il le prend où ? Il l'emprunte ? Il augmente les impôts ? C'est un plan pluriannuel puisqu'il est annoncé sur 3 ans ? Il réduit les dépenses publiques ? Et sur quelle ligne budgétaire ? Donc vous voyez bien que tout ça, c'est un pacte pour rien. Alors là, vous allez faire travailler vos avocats justement pour un recours ? Oui, parce que cet acte nous paraît totalement illégal. Encore une fois, comment peut-il engager 150 millions d'euros avec la complicité de Matignon, sans même vérifier que l'Assemblée est délibérée ? Vous voyez bien qu'à tous les étages, c'est l'incompétence généralisée sur notre territoire. Lors de l'Assemblée au mois de juin, il y a quand même une partie de la somme qui avait été votée ? Non, il a été donné un mandat pour permettre à Jean-Pierre Masseret d'emprunter 50 millions. Évidemment, nous n'avons pas voté pour cet emprunt, puisqu'il n'y avait pas dans cette délibération le contenu du pacte Lorraine. Donc un article unique, simplement lui permettant d'emprunter sur un pacte dont on ne savait pas le moindre mot. Donc nous n'avons pas, nous, au titre du groupe UMP, voté cette autorisation d'emprunter 50 millions d'euros. Imaginez-vous si vous allez à la banque et vous leur dites « ben voilà, moi je vais emprunter 50 000 euros ». Et on vous dit « ben d'accord, mais c'est pour quoi faire ? Quelles sont vos garanties ? » « Ah ben je ne sais pas, je vais réfléchir, je vous dirai ça au mois de septembre ». Vous croyez que votre banquier va vous donner de l'argent ? Ben voilà comment gère M. Masseret. Il ne faudrait pas qu'il ait le carnet de chèques de la région. Il ne faudrait pas qu'il ait le carnet de chèques de la région.